Hello, hello, bienvenue Mathieu, bienvenue Romain, dans ce nouvel épisode de la micro-série sur les sujets qui tournent autour des futurs, des imaginaires, du travail sur la vision, du rêve, du fantasme, enfin tout ce qui se passe en dehors du présent et qui n'est pas dans le passé. Vous êtes normalement l'épisode qui s'approche de l'épisode 10, on n'en est pas loin, et je suis très content du coup, ça sera le premier épisode aussi avec plus qu'une personne, donc c'est sympa aussi à animer ce genre de conversation, ça crée plus de rebonds, c'est vachement riche. Merci vraiment d'être là. Pour commencer de manière assez classique, est-ce que vous pouvez nous partager un peu qui vous êtes et puis bien entendu votre rapport avec ces thèmes-là, avec le futur, avec les imaginaires ? Déjà merci Fabrice pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Romain Fenouil, j'ai maintenant on va dire entre les 10 et 15 ans d'expérience, plutôt sur des sujets autour de, pour résumer de l'innovation, j'ai une formation en école de commerce, j'ai travaillé sur de l'accompagnement de projets et je me suis toujours intéressé à tout ce qui touche autour de la créativité, de l'innovation, donc en fait j'ai assez vite quitté l'accompagnement projet classique et puis j'ai découvert aussi tout ce qui touchait aux démarches de design, le fait d'aller creuser, comprendre pourquoi les gens ont des usages particuliers. Donc j'ai pas mal à explorer ces aspects-là et puis avec Mathieu on s'est croisés au cours de notre carrière, on a bien aimé travailler ensemble et on s'est associés. Et puis on va dire qu'en 2000, c'est 2018, alors je sais pas si c'est du flair ou si c'est vraiment un coup de chance, mais on s'est dit qu'on avait envie de travailler sur du plus long terme parce que souvent nos clients on les accompagnait sur des projets de court terme et alors c'est court terme d'un point de vue temporel et puis aussi d'un point de vue on va dire écosystémique, donc on regarde souvent son nombril et puis on regarde pas ce qu'il y a autour, donc on avait cette envie aussi d'accompagner on va dire plus largement et sur le long terme et puis de manière plus large nos clients, donc c'est là qu'on a lancé le coup d'après, juste avant le Covid, donc à cette époque-là que les questions d'anticipation sont revenus un peu à la mode. J'ai fait un peu long, mais pour rebondir sur la fin de ta question, sur notre rapport à l'air personnel à la thématique, moi je pense être quelqu'un qui a du mal à vivre dans le présent. Alors c'est un travers, c'est à la fois une force et une faiblesse, mais comme en témoigne ma veste, on ne va pas trop peut-être mettre de la Hollande 74, je m'intéresse pas mal à l'histoire, c'est important pour moi de comprendre d'où on vient. Et puis je me pose beaucoup de questions sur où on va, d'où le fait d'avoir du mal à vivre dans le présent, mais du coup ça me permet aussi d'essayer de chercher à anticiper, que ce soit dans ma vie personnelle ou même dans ma vie professionnelle. Ok Romain, en plus on ne s'est vraiment jamais rencontré, donc merci du contexte. Mathieu, toi de ton côté ? Je rejoins les préoccupations de Romain sur le rapport histoire et projection. On a créé le collectif en 2018, on n'est pas seul, il y a deux autres personnes, mais quatre dans l'équipe Cœur, à faire tourner l'équipe, tout un écosystème autour de nous. Moi, par le passé, j'ai travaillé en cabinet de conseil en stratégie, puis en start-up, après un cursus notamment qui touchait au développement durable. Et ensuite, après avoir poursuivi sur des thématiques de data, de design, d'innovation, on a créé cette activité qui est pour nous une forme de suite logique et qui nous décentre par rapport à des problématiques relativement du présent. Quand Horizon a six mois ou un an, c'est le présent très très proche. Et là, avec cette activité, on regarde beaucoup plus loin, plus loin devant et plus loin derrière. Pour comprendre ce qui pourrait advenir, il faut forcément regarder ce qui se passe derrière et ce qui se passe ailleurs. Et est-ce que, pour commencer très simplement, vous pourriez me donner un projet de type que vous pouvez avoir avec le coup d'après, justement, pour arriver à avoir un peu la typologie de projet et comment vous approchez justement ce rapport entre passé et futur pour arriver à travailler sur le présent ? Un projet de type, ce n'est pas le plus simple, parce qu'on va dire que c'est systématiquement du sur-mesure, mais globalement, on va toujours avoir un peu trois phases dans nos interventions. On a toujours une phase d'exploration où on va se plonger dans la thématique que notre client souhaite explorer. Et c'est là où, justement, on va se plonger dans le passé, voir ce qui a été fait, les trajectoires. On va essayer de comprendre, s'immerger, voir quels sont les grands enjeux, donc défricher un peu. Et puis aussi, du coup, parce que ça, généralement, nos clients le connaissent, et puis voir justement ce que nos clients, nous, ce qu'on appelle les angles morts, c'est pour tout un tas de raisons qui sont liées à l'organisation, pour des biais, différents types de biais, que nos clients ne vont pas chercher dans ces recoins-là, on va dire. Et donc, on va essayer d'identifier ces éléments qui permettent peut-être d'éclairer un peu différemment la thématique. Et puis aussi, ensuite, de se dire quels sont les... Si on se projette dans le futur, quels sont les enjeux les plus importants ? Donc ça, on va dire que c'est toujours cette première phase d'exploration. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième phase où là, on va essayer de définir des... Ça dépend des termes, on utilise des termes différents parfois, mais on va dire des trajectoires, des scénarios et de leur donner une vie un peu plus concrète. Je pense que ça, c'est notre influence du design. C'est ce côté très... rendre les choses tangibles, en fait. Pour moi, derrière le design, il y a le fait de chercher à comprendre, de creuser, de se poser des questions. Et puis, il y a le fait de vouloir rendre les choses concrètes. Et donc, on essaie toujours, dans nos projets, de se dire, quand on va se projeter dans le futur, on va essayer de le rendre concret. Et puis, la dernière phase, ça va plus être la phase de confrontation, où justement, ces choses qu'on a imaginées, on va venir les confronter à un public qui peut être très différent en fonction des projets. Mais on va essayer, nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre le futur en débat. Et donc, justement, d'avoir ce débat, cette discussion au sujet des futurs. Parce que là, j'ai dit le futur, mais c'est toujours les futurs. Et d'avoir ce temps de discussion, d'échange, pour voir comment les gens percevent les choses. Tu peux rebondir, Mathieu, si jamais c'est... Oui, mais par rapport au côté vraiment sur mesure, on pourrait dire qu'on est des formes d'artisans généralistes, en fait, de notre domaine. On fait tout sur mesure, tout à la main, d'une certaine manière. Et on n'est pas expert d'une thématique de manière très, très profonde. On s'entoure de personnes, en fait, qui ont développé des expertises, qui ont développé des savoir-faire, pour pouvoir ensuite articuler des propositions pour nos clients. Alors ça, c'est toute notre partie centrée sur nos clients. Mais on a aussi des éléments de recherche interne, qu'on appelle notre démarche d'open prospective, on en reparlera peut-être. Et donc, avec l'équipe Coeur, qui est composée de Romain, moi, Pamela Bénier, Diane Despois, et on a un membre un peu intermittent qui s'appelle Vincent, Vincent Lasseg, qui, voilà, on cherche à... À la fois, on fait les choses, et puis on s'entoure d'autres personnes pour faire... pour articuler ces différentes propositions, que ce soit sur l'ouverture de futurs potentiels pour des organisations, des explorations ou du décryptage du présent, comme on vient de le faire, notamment pour l'armée suisse, parce que tu as interrogé Quentin l'année tôt, il y a quelque temps, voilà, on vient de sortir une étude sur le soldat et l'intelligence artificielle générative. Bon, ben là, typiquement, c'est plus un décryptage du présent, un décryptage des enjeux à venir, que vraiment un exercice prospectif. Donc, voilà, à chaque fois, il y a bien les éléments, les étapes, en fait, qu'Expo 020, et on a une grande diversité de problèmes. Tant par les formats... Et les intentions, au départ, quand on vient vous chercher, du coup, c'est... Vous pouvez m'en donner trois, quatre typologies. Là, j'entends le côté décrypter, arriver à décrypter un petit peu les enjeux du présent, le côté de forcément se projeter un peu dans des futurs possibles pour une organisation. Il y en aurait deux, trois autres, comme ça, j'ai pas envie de dire problématique, parce que c'est toujours le même truc de partir de problèmes, essayer de les régler. C'est plus le côté, voilà, l'intention pour laquelle on vient vous voir et ce que la personne ou ce que l'entreprise va chercher à craquer grâce à votre intervention. Moi, je dirais qu'il y a un élément qui touche à l'organisation, en fait. Les clients, ils viennent nous chercher aussi pour avoir une forme de miroir ou pour aborder des problématiques qu'ils ont du mal à faire passer en interne et qui, par intervention extérieure, peuvent plus facilement mettre en débat en disant, voilà, on voit en interne, admettons, c'est lui l'innovation, je porte un sujet, mais j'ai du mal à le mettre à l'ordre du jour. Par exemple, notre intervention, on va les aider à le mettre à l'ordre du jour. On va venir chercher à provoquer, un peu secouer l'organisation. Ça pourrait être un des éléments. Et ensuite, derrière, faciliter le dialogue en interne. Ça pourrait être aussi fédérer un écosystème d'acteurs autour d'une thématique. On a souvent des acteurs qu'on appelle à nous et qui fonctionnent un peu en réseau et qui ont besoin d'avoir une matière à discussion et donc, on les aide à construire cette matière à discussion, une matière à conversation. En plus de ce que tu as évoqué, je ne sais pas, tu en vois d'autres au moins, peut-être ? Je dirais que sur certains clients, je ne sais pas si c'est plus mature le terme, mais c'est vraiment d'aller proposer des contenus prospectifs les plus aboutis possibles pour avoir des choses très concrètes, très tangibles à partager en interne ou au sein de communautés. Et au-delà même d'enclencher des discussions, c'est même que ça puisse infuser ou provoquer des prises de décisions. Le côté prise de décision, je pense qu'il dépend un peu du niveau de maturité des clients. Est-ce qu'ils sont juste dans une phase d'ouverture, de réflexion, de chercher à se faire un peu bousculer ou est-ce que vraiment, déjà, ils sont en attente d'on va un cran plus loin ? Ça me permet de rebondir du coup dans le présent présent en ce moment. Comment est-ce que vous sentez justement cette appétence à décrypter le futur, à vouloir anticiper un petit peu ? Est-ce qu'on est encore sur une phase où il y a nécessité de créer de la matière pour avoir de la discussion, des débats, de l'alignement, de l'ouverture ? Ou est-ce qu'on est sur une phase où on a besoin de cette matière, comme tu disais Romain à la fin, pour pouvoir être plus éclairé, pour pouvoir prendre des vraies décisions qui vont ensuite rentrer un peu dans la stratégie de développement de l'organisation ? Vous sentez que ça bouge un peu d'objectif ou est-ce qu'on est encore vraiment plus sur de l'ouverture et de la conversation ? Mathieu, tu donneras ton point de vue. Moi, je pense que pour l'instant, on est plus sur de l'ouverture. On a clairement senti l'effet Covid. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, à partir de... Suite à la crise du Covid, nous, on a eu pas mal de sollicitations. Pas mal. Tout est relatif par rapport à la taille de notre structure. Mais voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent, ah tiens, c'est vrai que c'est quand même pas bête de chercher à anticiper un peu les choses, de se poser des questions sur ce que sera demain, après-demain, après-après-demain. Mais je pense que dans beaucoup d'organisations, vu qu'on avait vraiment perdu l'habitude de le faire, du coup, on reste au stade encore de l'ouverture avec des gens qui viennent soit chercher des premiers contenus ou aussi des démarches. En fait, c'est comprendre déjà dans l'état d'esprit comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on explore les futures, comment est-ce qu'on fait de la prospective, l'anticipation stratégique ? Encore une fois, tu peux avoir des termes différents. Mais sur le côté vraiment, ces contenus-là, c'est marrant qu'on a eu la discussion il n'y a pas très longtemps avec Thomas Gauthier de l'OM Lyon sur est-ce que les contenus prospectifs ou les équipes, les organisations de prospective sont vraiment au cœur des processus de décision, sont au cœur de la gouvernance ? Ça, pour le coup, je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est le lien entre contenu prospectif, réflexion autour du futur et prise de décision sur la stratégie de l'entreprise. Je pense qu'il y a peu de... En tout cas, autour de nous, je vois peu d'organisations qui sont encore vraiment là-dedans. Dans les autres épisodes, j'ai eu la même impression et un peu le même feedback. C'est pour ça que je vous posais la question. Il y avait ce côté de... En effet, c'est pour avoir l'ouverture, mais cette pensée future, cette pensée projection, ce n'est pas encore vraiment utilisé comme un réel objet de prise de décision directement. Et ça se voit... Je rebondis sur ce que tu dis, ça se voit notamment au travers des acteurs aussi qui nous sollicitent. On va souvent être sollicité par des... Direction, service, innovation, veille prospective quand il peut y en avoir, ressources humaines. Mais en fait, pour résumer, ce n'est jamais une commande directe de la direction générale, ou très rarement. Et pour moi, le marqueur est situé là. Est-ce que c'est des personnes dans l'organisation pour qui sont sensibles à ce sujet et qui pressentent que c'est important de s'en emparer ? Mais pour l'instant, nous, c'est rarement une commande directe de la direction générale qui s'est dit « Ok, en fait, c'est aussi important. C'est parmi les sujets les plus importants. » Et à chaque... Je caricature, mais à chaque comité de direction, on va aborder des sujets d'anticipation. Et on va prendre nos décisions actuelles au regard de ces sujets d'anticipation, de contenu prospectif. Et est-ce que pour vous, ça serait, dans un moment idéal d'après votre point de vue, ça serait vraiment un objet à avoir quand on est dans une direction générale pour pouvoir bien décider par rapport à quel axe on doit faire prendre à une organisation ? Oui, complètement. Oui, je te rejoins complètement. En ce moment, en plus, on est en train de faire une étude sur la dimension organisationnelle de l'anticipation. Comment les entreprises, les organisations générales, publiques, privées, non-gouvernementales intègrent ces éléments d'anticipation la bonne pratique ? Ça serait que ça soit très très proche du comité de direction. Or, ce n'est pas toujours le cas. Voir, ce n'est pas le cas du tout. Ou bien, parfois c'est le cas, mais ce travail-là n'est pas actionnable. Il n'est pas mis en action. Il n'est pas mis en discussion pour un passage à l'action. Il est mis en discussion plutôt pour de l'inspiration ou de la prise de conscience. On ne va pas avoir à dévoiler les résultats parce qu'on est vraiment au milieu de l'étude, mais dans les patterns qu'on identifie, c'est plutôt ça. Donc, oui, idéalement. Par contre, on constate que ce n'est pas forcément le cas. Et même des très grandes entreprises françaises n'ont pas forcément de cellules d'anticipation. Donc, ça reste quand même un à côté plus pour ouvrir un peu les esprits, ouvrir un peu les chakras et perturber un petit peu, venir chercher un peu des réactions. Mais derrière, suite aux réactions, il se passera d'autres choses avec des outils et des objets plus classiques pour la prise de décision. Alors, ça peut-être liait aussi, nous, à notre positionnement où je pense qu'on est peut-être plus vu comme une sorte de trublion avec un regard un peu décalé, une posture un peu décalée. Peut-être qu'on rassurerait plus si on avait le style d'un grand cabinet de conseil parisien. Mais à l'inverse, du coup, on se permet aussi plus facilement d'aller explorer des choses que ces personnes-là exportent peut-être moins. Donc, il y a aussi ce côté-là. On a peut-être, nous, aussi un biais par rapport aux personnes qu'on rencontre de par notre positionnement. Mais c'est vrai que, comme disait Mathieu, avec l'étude qu'on fait, on regardera peut-être du coup un peu plus large et on n'a pas le sentiment que ces notions d'anticipation stratégique soient vraiment au cœur des considérations des top dirigeants, quel que soit la taille de la boîte. Mais ce n'est pas encore quelque chose qu'on retrouve très souvent et qui se comprend parce que globalement, depuis une bonne dizaine d'années, on a quand même une logique très court-termiste dans le pilotage des entreprises avec une logique très financière. Même sans parler d'anticipation, tu vois, sur tous les sujets de, je veux dire, RSE au sens large, mais sur quel est mon impact en tant qu'entreprise, nous, on l'a vu sur des sujets d'innovation, tu ne te préoccupes généralement pas trop de quels sont les impacts en bout de chaîne ou sur les acteurs de ton écosystème ou même sans parler d'acteurs, justement, d'acteurs non humains, quels sont les impacts de tout ce qu'on peut faire en tant qu'organisation. Donc, ce n'est pas surprenant. C'est dans la logique de la manière de gérer les entreprises depuis un certain nombre d'années. Donc, on se retrouve limité avec les modèles de pensée actuels. Oui, c'est une intuition, il faudrait qu'on le vérifie par des recherches, mais il y a eu une tradition de la prospective, de l'anticipation à la française après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que les années 80, il faudrait qu'on vérifie ça, on en discutait avec Thomas Gauthier sur quels ont été les points de bascule dans la pensée, dans l'histoire des idées. Mais années 80, 90, financiarisation plus forte de l'économie, accélération, ou des nouvelles technologies qui arrivent et qui facilitent la circulation de l'information, c'est que ça peut-être nous a mis dans une forme de présentisme, comme disait l'historien. Peut-être qu'on regardait plus le présent et là, à nouveau, je pense que le Covid ramène, a ramené le fait qu'il pouvait y avoir des incertitudes, il pouvait y avoir des bascules, des éléments inattendus et que ça nécessite qu'on se prépare. De plus, tout ce qui tourne autour des limites planétaires, du réchauffement climatique, tous les impacts environnementaux au sens large vont faire qu'on sait que ces incertitudes vont être plus grandes par des phénomènes météo, par de la sensibilité météorologique des productions agricoles, tout un tas d'éléments et qu'il va falloir s'y préparer. Donc, on a l'impression que c'est un sujet qui revient à l'ordre du jour, que ce soit dans les armées françaises, dans des grandes entreprises, que c'est un sujet qui revient, qui se re-rapproche à nouveau de l'anticipation des centres de décision. Et pour rentrer un peu dans le cœur du réacteur, comment est-ce que vous, justement, vous travaillez sur ces sujets d'anticipation ? C'est quoi un peu votre process quand vous avez justement la commande ou la demande, l'intention pour pouvoir faire avancer un peu tout ça ? Il y a les trois étapes dont parlait Romain tout à l'heure. Après, assez rapidement, on cherche aussi à positionner un curseur sur trois éléments qu'on appelle nos trois approches ou nos trois piliers, qui est la dimension rationnelle, la dimension critique et la dimension sensible qu'on va mettre dans le sujet. Et c'est pour cadrer le sujet. Est-ce que le commanditaire attend de nous une dimension critique ? Est-ce qu'il va falloir qu'on explore ce sujet avec une dimension sensible ? Ou est-ce qu'on est plutôt attendu sur des éléments rationnels ? Si je te prends l'exemple du soldat et de l'intelligence artificielle générative, la dimension analytique rationnelle était un peu plus forte que la dimension critique et que la dimension sensible et ça dépend des cas. Et donc, déjà, on se pose ces questions-là. Où est-ce qu'on est attendu ? Et qu'est-ce qu'on peut activer ? Nous, comment est-ce qu'on peut répondre ? Parfois, on n'est pas seul. On est en concurrence. Et ça, c'est un peu un outil qu'on a développé pour essayer de trouver le bon angle, de trouver la bonne façon finalement d'aborder. Et ça va conditionner les productions ensuite. Ça peut conditionner le format, ça peut conditionner aussi les rendus. Est-ce qu'on va faire des artefacts de façon design fiction qui vont justement embarquer cette dimension critique ou cette dimension sensible ? Ou est-ce qu'on va plutôt être sur des schémas explicatifs ? Donc peut-être plus proche de l'analytique ou du rationnel ? Ces trois curseurs-là, ils nous permettent quand même de positionner le sujet et de commencer à le travailler, de commencer à investir les questions. Et pour rebondir sur Mathieu, nous, on essaie de réfléchir à où on positionne le curseur, mais on considère quand même que pour avoir une approche complète et pertinente, on a besoin d'avoir ces trois approches-là. Je m'explique, mais on le voit parfois chez certains clients, tu as uniquement une approche rationnelle qui va être très statistique souvent et dans une logique prédictive au sens où on attend de toi en tant que cellule prospective que tu fasses des prévisions chiffrées qui vont avoir un impact sur des prises de décisions business, stratégiques. et tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Du coup, tu n'es plus vraiment dans une notion d'exploration. Tu es plus dans une logique de prédiction, sachant qu'on s'est rendu compte au fil du temps que prédire le futur, c'était quand même un exercice extrêmement délicat, voire impossible. C'est pour ça que justement, nous, on considère que c'est important d'amener d'autres approches, pas uniquement celle-ci, même si elle est importante parce qu'on la prend en compte. Mais justement, nous, on essaie d'amener aussi un peu de nuances et de variations avec justement cette approche sensible, par exemple, parce qu'on considère que sur les futurs, on peut les mettre en débat et on peut avoir un regard plus émotionnel aussi, pas un regard uniquement analytique pour pouvoir en discuter. Et ça permet aussi d'explorer des choses un peu plus larges, d'aller peut-être à parler dans l'intro d'Imaginaire. Donc typiquement, tout ce qui touche autour des imaginaires, comment est-ce qu'ils se sont construits, comment est-ce qu'on peut les déconstruire ou en construire de nouveau, les interroger. Pour nous, on considère que ça, ça rentre dans cette dimension aussi un peu sensible et tout ce qu'on peut amener dans la fictionisation des scénarios, dans le fait de les rendre aussi concrets, mais au sens, par exemple, visuel ou expérientiel, ça participe de cette notion sensible. Et puis l'approche critique, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est sur le fait aussi de se décentrer. C'est comment est-ce que je prends conscience de mes biais. J'essaye de les formaliser, de les verbaliser. Nous, on fait un petit exercice, on appelle ça l'atelier des préjugés sur nos propres productions, nos productions internes qui ne sont pas pour des missions de clients. Et voilà, on pose sur la table tous les a priori, tous les préjugés qu'on peut avoir autour du sujet qu'on va traiter pour justement mieux pouvoir prendre le recul dessus et puis se décentrer de juste notre regard d'humain, de prendre en compte toutes les parties prenantes. Et puis même en tant qu'humain, c'est par exemple en tant qu'homme, c'est de prendre en compte peut-être le regard aussi des femmes. On fait une étude en ce moment sur les inégalités femmes-hommes dans le monde du travail. Donc voilà, c'est d'essayer d'avoir ce décentrage et d'apporter un regard un peu différent. Et donc le fait d'avoir les trois, c'est important pour nous même si on positionne le curseur, comme disait Mathieu, à des endroits différents en fonction des attentes du client, mais on va quand même essayer d'avoir ces trois aspects-là dans chacune des interventions. D'accord, ok, donc vous rencontrez la personne, vous récupérez les intentions, ensuite vous y faites passer par vos prismes des trois piliers pour pouvoir calibrer justement comment est-ce que vous allez approcher le sujet et ensuite ça se passe comment le reste de votre process pour continuer le travail ? Sur la phase d'exploration, on va se mettre, alors il y a aussi une dimension budgétaire forcément, tu t'en doutes. Donc la phase d'exploration, on va dire qu'elle est, moi c'est celle qui, on a des petits travers dans l'équipe aussi, moi c'est celle que j'aime bien mais c'est celle où potentiellement tu peux passer beaucoup de temps parce qu'en fait c'est à quel moment tu te dis que tu as fini d'explorer ? En fait jamais. Donc on essaye de dimensionner cette phase-là avec nos clients, par exemple notamment sur un nombre d'interviews parce que comme disait Mathieu, nous on est plutôt un profil de généraliste, on fait une grosse veille sur tout un tas de sujets mais on est loin d'être expert sur plein de thématiques donc souvent on va passer par des interviews d'experts et d'expertes pour aller justement prendre des points de vue un peu plus précis et puis on essaie d'aller chercher aussi des experts ou experts qui ont des points de vue un peu marqués, qui peuvent être à la marge ou qui ont des réflexions un peu en décalage avec ce qui peut exister par ailleurs. Donc ça, cette phase de sourcing on va dire et ensuite de réalisation d'interview elle est importante pour nous et puis on va aussi voir avec le client quel est lui son niveau d'expertise sur ce sujet est-ce qu'il y a des experts ou expertes en interne qu'on peut aussi interroger et puis aussi quel est le niveau de documentation de culture en interne est-ce que en gros nous on a un gros travail à faire de veille de recherche pour entre guillemets mettre le client à niveau ou au contraire est-ce qu'il est déjà quand même plutôt bien au fait du sujet qu'il veut explorer et auquel cas on va plus faire du picking et puis on va venir juste éclairer des petits points mais globalement on va dire que dans cette phase d'exploration on va aller piocher un peu tout tout ce qui tourne autour des leviers d'essence sociale pour comprendre un sujet l'interview veille analyse exploration de terrain aussi parfois on va faire de l'observation de terrain sur certains sur certains sujets donc on va piocher un peu dans tous ces dans tous ces outils-là et pour le formaliser on va utiliser différents outils on peut avoir ce qu'on appelle nous des cartographies alors des parties prenantes et des enjeux donc les différents acteurs qui peuvent graviter autour du sujet quels sont les enjeux et essayer de les mettre enfin de les formaliser et de voir comment ils peuvent s'imbriquer aussi entre eux on peut avoir ce qu'on appelle des cahiers d'inspiration cahiers de tendance cahiers d'inspiration où là tu as peut-être un travail analytique qui est un peu moins un peu moins important mais où on va plus aller chercher tout ce qui est signaux faibles pratiques éléments à la marge aller voir ce qui se fait dans d'autres pays par exemple parce que tu as des clients qui connaissent très bien leurs secteurs d'activité en France mais qui connaissent pas forcément ce qui se fait ailleurs donc on va pouvoir aller voir ce qui se fait dans d'autres pays quand on est sur un secteur d'activité précis on va peut-être aller voir ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité voir s'il y a des problématiques qui seraient similaires mais du coup avec des manières de les traiter différentes donc comme on disait tout à l'heure c'est toujours du sur mesure mais on va avoir un peu ces formats de rendu là c'est soit le côté cahier de tendance d'inspiration avec plus un peu des hameçons qu'on va lancer à nos clients sur des trucs qu'on a vu passer des trucs qu'on a vu en creusant soit un contenu un peu plus structuré avec de la cartographie et puis même parfois du contenu plus rédactionnel sur quels sont les enjeux et comment est-ce que et pourquoi ce sont ces enjeux-là qui sont importants dans le futur pour la suite on regarde aussi tout ce qui va être imaginaire imaginaire film production culturelle au sens large pour enrichir ce travail-là et finalement on va piocher dans des socles méthodologiques de la stratégie d'entreprise dans des socles méthodologiques des sciences sociales et de tout ce qui va être analyse culturelle on va mélanger un peu les trois et puis en fonction du sujet on va pouvoir faire des propositions ok et donc du coup votre livrable après soit vous le présentez parce que c'était juste une volonté d'avoir un apport de perspectives d'informations soit derrière vous allez animer des temps de conversation et de débats autour de ces objets que vous avez créés c'est ça ? ouais exactement sachant que c'est vrai que là je suis resté un peu sur la phase d'exploration mais après on a vraiment la phase où on va venir proposer des scénarios avec nos clients alors les proposer ou les co-créer avec eux parce qu'en fait on a différents formats aussi en fonction de c'est ce que j'avais vous demandé si vous arrivez à impliquer les équipes aussi dans le processus exactement ça dépend là encore ça dépend vraiment des missions du client mais on a quand même de plus en plus de clients qui ont envie de mettre un peu les mains dans le cambouis avec nous donc en gros justement on va structurer un peu toute cette phase d'exploration pour venir alimenter des ateliers de travail avec nos clients où là avec eux on va essayer de définir des scénarios d'évolution des futurs et à partir de ces scénarios là de venir les rendre concrets au travers le terme qu'on utilise nous c'est artefact donc c'est un terme assez connoté design fiction si on parle un peu de pas de méthodologie j'aime pas trop ce terme là mais en tout cas de démarche ou d'état d'esprit et ce côté tangible après nous on va entre guillemets refaire une passe dessus pour travailler avec des professionnels qui vont rendre ça plutôt joli bien fini bien fait voilà en atelier on va être sur des sur des amorces et puis généralement nous derrière on retravaille ça pour avoir quelque chose d'un peu plus présentable et surtout communicable si c'est communicable à l'extérieur ou auprès de communautés de direction autre chose comme ça pour justement ensuite amener la discussion avec le public concernant et ce qui va nous intéresser dans les scénarios dans toutes ces analyses c'est la nuance en fait qu'on va amener on va être on peut prendre des scénarios ou des futurs très à la marge très peu probables tu vois des éléments qui peuvent amener des grosses ruptures mais on va pouvoir on va préférer en fait travailler sur la nuance sur des éléments qui vont être plausibles crédibles envisageables et travailler sur les différentes nuances et voir comment des nuances en fait du présent peuvent amener des impacts en fait dans des futurs possibles et donc pour ça il faut il faut chercher à embarquer notre client en fait dans ces nuances là pour qu'ensuite il puisse se les approprier ces nuances il puisse les faire résonner dans son organisation et la manière dont on va rendre dont on va faire les rendus visuels a beaucoup d'impact sur la crédibilité sur le côté sincère en fait de la production donc d'où le fait qu'on s'entoure derrière de personnes qui sont expertes si on doit faire une doit simuler une application mobile va reprendre un designer unique spécifique sur tel type d'interface etc ça me paraît super important de justement associer bien le fond et la forme comme vous le dites parce que c'est vrai que sinon par rapport au public qu'on a la réception va pas être la même moi je l'ai vu sur un projet récemment où c'était sur une période très courte et du coup les équipes étaient embarquées dès le départ pour faire le travail de monter jusqu'à 2050 donc on avait fait un travail d'imaginaire avec les yeux fermés en mode méditatif à se projeter dans une capsule blanche qui arrivait dans le futur et ensuite on pouvait aller on pouvait aller explorer autour en cherchant que des choses qui étaient désirables donc l'équipe qui était là et qui a vécu l'expérience pour eux c'était très concret parce qu'ils ont été dans l'expérience et quand on a derrière sur une seconde phase eu une version un peu storytelling de cette histoire et qu'on l'a relue aux nouveaux participants les yeux fermés ça leur a permis de bien se projeter dans l'expérience mais en effet c'était plus difficile que s'il y avait eu on va dire un travail de livrable plus imagé avec des choses qui sont visuelles voire avec un travail sur de l'audio aussi donc le côté un peu plus artefact comme vous avez dit c'est vrai que c'est super important de rendre concret et tangible les choses qui sont positionnées et après ce qui me fait rebondir aussi c'est ce que tu disais sur les nuances en fait et le fait d'embarquer pour travailler dans des nuances moi je le vois aussi c'est vachement important parce que justement toujours exemple du même projet là c'était un travail vraiment c'est de dire on va travailler sur le 2050 désirable donc une forme d'idéal d'imaginaire idéal ce que ça a donné comme rendu quand on a lu l'histoire c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre des bisounours c'est le terme qui est forcément ressorti par les équipes derrière et donc du coup c'était difficile de se dire est-ce que ça ça va être notre imaginaire collectif sur lequel on va pouvoir se raccorder alors que en vrai on n'arrive pas à y croire parce que c'est trop tout beau tout rose et du coup il manquait ces nuances et ces dégradés c'est ce qu'on leur a dit on leur a dit là c'est un travail d'imaginaire d'imaginaire désirable mais si par exemple demain on va plutôt travailler sur l'écriture de la vision de l'entreprise il va falloir qu'on vienne rajouter à l'intérieur des contraintes qui sont plus pragmatiques qui sont plus réelles qui sont plus scientifiques pour que du coup pour vous ça devienne quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de ok dans ce contexte-là et ces contraintes qui viennent de choses très rationnelles on peut quand même essayer d'aller chercher notre idéal mais ça va être forcément pas exactement cet idéal et donc il y a tout ce travail-là après quoi et donc du coup si vous vous faites ce travail de nuance dans le process ou dès le départ je pense que ça permet d'embarquer même encore mieux les équipes parce que ceux qui sont très rationnels et pragmatiques du coup peuvent s'ouvrir un peu parce que vous gardez ces autres dimensions d'ouverture et ceux qui sont très ouverts vont avoir besoin aussi d'un peu de contraintes et de nuances on revient en fait un peu à ce qu'on a dit sur nos trois approches c'est que par exemple si tu n'as qu'une approche sensible et bien tu vas effectivement tomber dans des productions qui ne seront pas crédibles pour une bonne partie des personnes qui vont les lire ou en tout cas les accueillir donc ça c'est important d'avoir cet élément en tête quand tu lis de la science-fiction tu sais voilà tu sais pourquoi tu es là en fait tu vis de la science-fiction mais quand tu es dans une logique d'organisation avec des enjeux de visibilité économique en tout cas et puis tout un tas d'autres tu as envie aussi d'avoir un contenu qui paraît suffisamment crédible pour te projeter donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir cette triple approche c'est pour avoir des contenus au final dans ce qu'on va produire même s'ils sont décalés ils restent ils restent plausibles alors après tu as l'échelle temporelle qui te permet plus ou moins de te donner de la liberté mais en tout cas ça reste important je pense par rapport en tout cas aux organisations avec lesquelles on travaille d'avoir d'avoir ce côté ce côté plus crédible et puis je reprends sur le terme que tu as utilisé de désirable ça c'est un c'est un mot qu'on a utilisé il n'y a pas de soucis avec ça mais aujourd'hui on essaie de s'en détacher parce que pour nous en fait désirable ne veut pas dire grand chose si tu poses la question à deux personnes différentes elles ne vont pas mettre la même chose derrière le terme désirable en tout cas par exemple si tu leur poses la question sur les mobilités moi si tu me demandes un futur désirable autour de la mobilité il n'y a plus de voiture tout le monde se déplace en vélo parce que j'adore le vélo parce que je déteste la bagnole mais par contre si tu poses la question à une personne sans dire une personne qui adore la voiture mais quelqu'un par exemple qui ne peut pas faire de vélo pour tout un tas de raisons tu peux en avoir plein elle sera peut-être quand même content d'avoir un taxi qui vienne la chercher ou de pouvoir prendre le bus donc en fait le côté désirable il est trop il est trop impalpable il est trop différent d'une personne à une autre donc on évite maintenant d'utiliser ce terme là et on préfère utiliser le terme de futur commun c'est quel futur on peut imaginer qui prenne en compte des attentes des objectifs des enjeux un peu différents en fonction des acteurs et justement c'est là où le débat il est intéressant parce que quand tu es dans le futur désirable généralement c'est ta vision très subjective et ça va être compliqué d'échanger dessus parce que c'est ta vision idéale donc par définition tu as un peu du mal à t'en détacher alors que si la question qu'on pose c'est quel futur commun on peut imaginer bon bah déjà là t'es plus exactement dans le même état d'esprit et donc c'est plutôt cette terminologie là qu'on essaie d'utiliser avec nos clients de futur commun et là du coup tu peux les inviter à venir apporter chacun leurs ingrédients dans ce futur commun ça devient un peu comme une espèce de pot dans laquelle vous allez faire en sorte de collecter pour que tout le monde puisse venir y mettre des ingrédients et du coup eux sont conscients de ça ils sont conscients du coup qu'il va forcément y avoir des ingrédients qui vont se mélanger qui sont compatibles d'autres qui ne sont pas compatibles et que vous vous allez les aider à pouvoir travailler sur cette compatibilité là pour avoir quelque chose de collectif exactement ouais et derrière cette notion de futur commun ça oblige en fait à intégrer l'altérité intégrer d'autres points de vue donner de la valeur à ces points de vue des points de vue qui sont contradictoires des points de vue qui sont des points de vue d'opposants ça oblige à se décentrer à se poser la question du bien commun aussi voilà ça oblige à se poser d'autres questions si on parle de futur commun ça fait six mois qu'on devrait écrire un article pour expliquer pourquoi on pense qu'il faut plutôt utiliser cette terminologie je suis très preneur ça sortira ça me permettra d'avoir cette ressource aussi à garder sous le coude pour pouvoir l'utiliser pour la sortir quand justement on est coincé par du désirable et du coup on se rend compte qu'il faut bien travailler autrement carrément je voulais rentrer un petit peu dans le détail des backstage moi souvent ce que je vois qui est difficile j'en parlais dans les autres épisodes et les autres faisaient un peu le même constat c'est que ce mode de pensée exploratoire veille future penser le présent par des mélanges entre le passé voilà cette espèce de pensée très généraliste et cette pensée future c'est pas forcément quelque chose qui est à disposition de tout le monde dans les organisations parce que le quotidien n'est pas structuré comme ça j'entends vos trois piliers pour aider justement le bon calibrage quand vous accompagnez les équipes et puis pour pouvoir soutenir justement ceux qui sont plus pragmatiques avec les autres et tout ça est-ce que vous avez d'autres démarches d'autres approches d'autres outils qui vous permettent de faciliter la rentrée dans le processus des gens avec lesquels vous allez travailler qui n'ont pas l'habitude parce que c'est vrai que souvent il y a une énorme friction à l'entrée moi j'entends très souvent les gens quand on commence à leur dire on va vous inviter à participer à ce travail d'imaginaire ou de prospective c'est directement ah bah non moi je ne sais pas faire un peu comme quand on demande à quelqu'un de dessiner il va dire non mais je ne sais pas dessiner et du coup après on l'amène à dessiner parce qu'on lui dit non en fait tu vas faire un carré tu vas faire un triangle et puis tu vois que tu arrives à faire un bonhomme et après ça se détend est-ce que vous vous avez des choses comme ça qui vous permettent de détendre les gens pour qu'ils puissent se surprendre eux-mêmes aussi dans ce processus déjà un petit point quand même qu'il faut appeler en intro c'est que je prends des pincettes je vais dire un truc mais il faudra valider scientifiquement totalement mais je pense qu'on est la seule espèce animale à pouvoir autant voyager dans le temps en fait cette capacité qu'on a à se projeter que ce soit dans le passé ou dans le futur je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres espèces qui se regardent de le faire donc en soi en fait on est tous capables de faire cet exercice-là et on le fait tous les jours parce que tous les jours quand tu te réveilles tu te dis tiens qu'est-ce que je vais faire dans une heure tu vois ou tu dis ah dans une heure il va falloir que je dépose mon fils ou ma fille à l'école ou ce soir il va falloir qu'il y ait les invités qui viennent à la maison il va falloir faire des courses ou tout comme ça donc en fait en permanence on voyage dans le temps dans notre tête donc c'est c'est je enfin on l'a entendu déjà la remarque que tu disais je ne sais pas faire mais en fait si on sait tous le faire alors après voilà quand on le fait sur un exercice un peu plus formel et et de se dire on va essayer d'anticiper le futur de notre organisation de notre activité ça ça nécessite quelques 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 outils mais mais finalement il faut toujours se rappeler qu'on a cette capacité en nous-mêmes et qu'on l'exerce quasiment tous les jours alors après pas forcément sur le sujet en question et et ensuite nous ce qu'on aime bien faire c'est amener des petits des petits outils alors des outils c'est sans prétention mais des templates des supports où on aide aussi à à cadencer un peu la réflexion donc on a voilà tout un tas de petits de petits supports quand on vient en atelier pour aider les personnes à avoir une sorte de guide de tram pour faciliter la réflexion même si du coup à l'inverse ça peut amener un côté un peu trop un peu trop scolaire parfois dans les dans les réflexions c'est le revers de le revers de la médaille donc il faut trouver un équilibre c'est toujours c'est pour ça que nous si vraiment quand je me tirais une balle dans le pied mais si vraiment on expliquait à nos clients comment on travaille en interne tu vois en fait il n'y a pas de process on t'a présenté des grandes étapes mais en vrai c'est toujours un peu on réinvente on réinvente toujours un peu pour chaque mission donc il n'y a pas de méthode parfaite nickel noir sur blanc donc mais après ça ça peut faire un peu peur ça peut faire un petit peu peur donc voilà on essaie de cadrer un peu les choses après pour moi la principale qualité c'est pour explorer le futur c'est la curiosité si déjà dans ton quotidien tu aimes lire regarder des choses t'intéresser à d'autres sujets que ceux sur quoi tu bosses tous les jours c'est déjà pour moi ça veut dire que voilà t'es dans l'état d'esprit t'es opérationnel c'est vraiment c'est tout bête de le dire comme ça mais ce côté curieux il est hyper important par contre si tu te poses jamais trop de questions sur ce que tu fais au quotidien tiens est-ce qu'on a toujours fait comme ça est-ce qu'on pourrait faire différemment c'est sûr que ça va être un peu plus un peu plus compliqué mais généralement les gens qui viennent nous voir nous chercher ils ont déjà un peu cette cette appétence-là ce côté curieux ils font de la veille ils regardent ils regardent d'autres choses donc donc c'est pas nous on voit jamais de gros gros freins et au contraire le futur a quand même une connotation un peu un peu alors le futur peut être angoissant mais généralement quand on vient en atelier et qu'on va dire qu'on va travailler sur le futur il y a quand même c'est pas le format de travail qui est le plus compliqué le plus compliqué avant tout je sais pas si tu veux rejeter un truc je reviens sur un point là tu disais sur les templates les éléments qu'on utilise en atelier qui vont venir questionner en fait certains éléments du présent c'est aussi l'occasion de discuter avec les personnes de ce qui est qu'est-ce qui a changé dans leur présent on peut parler du rapport aux technologies du rapport à l'information du rapport au travail tu vois qui en quelques années a quand même pas mal changé et ça leur montre que ça leur montre que ces curseurs finalement en quelques années juste en quelques années ils peuvent bouger de manière assez forte et assez vite pour des personnes qui vivent dans le présent qui sont bien dans le présent et disent bah demain ce sera un peu comme aujourd'hui on peut leur dire attention non regardez je prends par exemple les smartphones il y a 15 ans on avait la phone 16 je crois voilà il y a 15 ans on n'était pas équipé la majorité des gens n'en avait pas ça émergeait tout juste aujourd'hui c'est quelque chose qui intègre la vie de la plupart des personnes dans le monde occidental et dans le monde et qui changent nos façons de vivre d'interagir de consommer de lire et ça bascule et se fait en une demi-génération donc le fait qu'on repositionne ces curseurs et qu'on dit qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qui vous paraît être structurant en fait dans votre activité ça permet d'enclencher cette discussion et je reviendrai aussi sur un autre point Romain disait c'est assez cool ouais parce que pour toute une partie de la population la science-fiction c'est cool et ça fait partie du divertissement des éléments qui font rêver ou qui font peur mais qui provoquent finalement des émotions et ce qu'on cherche c'est à s'éloigner alors même si on pioche dans la science-fiction pour notre inspiration on va chercher à s'éloigner des modes de représentation de la science-fiction pour éviter ces éléments-là pour éviter qu'on aille trop loin et pour rester dans une forme de réel crédible plausible et pouvoir que ça puisse adhérer avec un présent potentiel enfin un futur potentiel des personnes donc peut-être qu'on en reparlera peut-être qu'on zoomera là-dessus mais sur les esthétiques on est très très vigilants à ne pas coller à des esthétiques de science-fiction des grands styles de science-fiction steampunk cyberpunk etc pour amener une esthétique la plus crédible possible projeter quelques éléments d'un point de vue esthétique mais pas reprendre des codes en fait que ce soit stolarpunk ou autre pas reprendre des codes je comprends parce que c'est trop connoté comme étant vraiment de la fiction et du coup il y a vraiment le risque que la personne juste par la forme elle décroche complet elle se dise ouais ben là ils sont en train de me montrer un film ça ne pourra pas être un imaginaire réaliste donc ça décroche quoi exactement et si tu prends les grandes sociétés technologiques qui communiquent elles utilisent ces codes de la SF et elles racontent un futur désirable pour elles ces grandes sociétés technologiques et la plupart de nos clients sont plutôt des personnes qui essaient de construire leur futur et il y aura de la technologie dedans mais ce n'est pas ces grandes sociétés là et on cherche à les amener vers d'autres esthétiques vers d'autres moyens d'interagir avec les personnes et de communiquer les messages est-ce que du coup un peu comme l'exemple que tu donnais sur le travail que vous avez fait avec la défense suisse quand vous créez des objets du coup visuels sonores ou quoi que ce soit vous essayez de repartir justement de ce qui existe déjà dans le présent pour être le plus possible incarné dedans Quentin me parlait du livret qui était donné aux soldats dans le présent et que du coup ça c'était l'artefact qui était donné aussi sauf que le contenu à l'intérieur c'était le soldat de 2050 ça permet vraiment d'avoir un raccord c'est ce que disait Fabien aussi c'était important la personne elle a un raccord avec quelque chose qu'elle connait et du coup dans sa tête ça connecte vraiment je connais et en même temps je suis surpris parce qu'il y a des trucs dedans qui sont pas ce que je connais et hop ça crée un décalage qui est nourricier pour la conversation Ouais bah tu as cité Fabien et donc du coup le NIR Future Laboratory dont on s'est forcément inspiré quand on s'est lancé au même titre qu'on va les citer aussi mais Making Tomorrow et Nicolas Mainviel notamment mais le NIR Future Lab avait un métrique pour les artefacts c'est de dire c'est la règle tu me reprends mais je crois c'est 95-5 c'est que tu as 80% du contenu en fait qui est tout à fait normal tu ne verrais pas la différence avec banal tu as 15% qui est un peu décalé et puis tu as 5% qui est vraiment très disruptif et l'idée c'est de respecter on va dire ces proportions pour avoir justement un artefact qui vient te bousculer mais pas non plus au point et du coup tu te dis c'est de la SF ou alors c'est totalement totalement irréaliste donc c'est pas évident à doser mais c'est un peu voilà ce qu'on nous c'est c'est partie des choses qui nous ont inspiré c'est quelque chose qu'on essaie de garder en tête et l'exemple du livret comme tu dis il est très bon on pourra peut-être mettre le lien je ne sais pas quoi si tu partages des liens mais voilà c'est un livret c'est un livret que toute personne en suisse connaît et reconnaît mais effectivement par contre à partir du moment où tu l'ouvres et que tu vas le regarder ce qu'il y a dedans à l'intérieur il y a des choses qui changent clairement par rapport au livret actuel donc c'est tu as besoin d'un environnement que tu reconnais dans lequel tu te sens à l'aise mais il y a des choses qui vont venir surprendre dans la proposition et qui vont venir t'interroger pour être un cran plus concret sur le temps qui nous reste est-ce que vous pourriez me partager on parlait du livret mais est-ce que vous pourriez me partager un ou deux autres exemples de rendus de projets que vous avez réalisés alors juste avant que le livret c'est nos collègues justement Fabien Gérardin enfin nos collègues nos confrères Fabien Gérardin Nicolas Novak avec leurs équipes qui l'ont fait mais vu qu'on est dans les mêmes écosystèmes et qu'on travaille pour le même client on discute et on voit ce qu'ils font on échange sur nos productions je dirais peut-être une des productions les plus on a fait il y a quelque temps Fantasia des productions peut-être les plus différentes de ce qu'on peut voir habituellement dans notre écosystème sur lequel on a soit des visuels de type artefact soit des rapports soit des études soit des cahiers de tendance là on est sur une expérience type jeu vidéo une expérience audio immersive sur lesquelles on est une conscience humaine de l'intelligence artificielle d'une intelligence artificielle de sécurité et on cherche à l'aider dans les choix elle admet qu'elle a certaines limites cette intelligence artificielle et en tant qu'humain on va l'aider dans tout un tas de choix et ça permet comme sur les expériences de véhicules autonomes ça permet en fait d'alimenter une étude sur les comportements des personnes par rapport à l'intelligence artificielle et donc a été analysée par des universités ça s'appelle Fantasia vous pourrez la trouver sur le site web du coup d'après ça c'est voilà c'est peut-être ce qui se démarque le plus donc on a ces formats un peu qu'on appelle expérience il y a eu aussi une exposition cette année en septembre 2023 sur la Loire en 2100 et comment les individus les institutions réagissent avec des territoires qui sont potentiellement inondés des territoires qui disparaissent notre rapport à la mémoire notre rapport au patrimoine dans ces territoires là donc voilà ça c'est des choses moins conventionnelles qu'on essaie de faire et puis après il y a tout un tas de choses un peu plus habituelles ça va être ça va s'incarner sous des livrets des livrables des visuels des posters et là on pourrait citer peut-être le dernier élément en date sur le monde de la culture sur le trampolino c'est ça ouais trampolino trampolino ouais ouais ça se démarque un peu en termes de cibles ça se démarque un peu c'est une SMAC donc je ne vois un peu plus l'acronyme mais c'est une structure qui aide à l'accompagnement des jeunes artistes musiciens et musiciennes qui nous a sollicité avec le ministère de la culture et le pont supérieur une autre entité similaire à trampolino sur Nantes et donc l'idée c'était de réfléchir en fait au futur des artistes musiciens et musiciennes donc nous on a fait ce travail justement d'exploration pour essayer de comprendre un peu les grands enjeux du secteur alors notamment on se penchait sur la notion d'insertion et de carrière professionnelle et donc on a on a ensuite pendant trois jours animé un événement avec tout un tas d'acteurs de la filière donc des artistes mais pas que des artistes des producteurs des tourneurs des maisons voilà enfin managers tout un tas de personnes qui oeuvrent qui travaillent dans la filière et on a sorti donc quatre scénarios avec quatre propositions différentes d'évolution de la filière et matérialisées par des artefacts donc on a eu différentes propositions par exemple une application où l'artiste suit l'évolution de sa carrière mais une sorte d'application d'état où en fait le métier d'artiste devient une profession réglementée à l'image de taxi ou médecin et donc tu as en fait une appli qui est obligatoire d'utiliser et puis tu évolues en fonction de ta notoriété donc plus tu es connu plus tu as accès à différents types de contenus c'est vrai c'est un exemple après on a d'autres artefacts qui sont sur on a une édition du monde où tu as différents acteurs de la filière qui débattent suite à la mise en place de ce qu'ils ont imaginé le music score donc en fait l'idée derrière le music score c'est de dire l'artiste a un rôle social et environnemental et vu que c'est un secteur subventionné on conditionne ces subventions à un rôle social et environnemental positif donc en tant qu'artiste tu as un score en fait en fonction des actions que tu peux faire donc si tu vas jouer de la musique par exemple dans un Ehpad tu vas améliorer ton score et puis ça te donne le droit du coup à avoir une couverture sociale des choses comme ça donc là l'artefact c'est une édition du monde en 2035 où il y a un retour sur la mise en place de ce dispositif avec des acteurs qui l'ont trouvé pertinent d'autres qui l'ont pas trouvé voilà qui ont trouvé que c'était une catastrophe et donc les acteurs débattent au travers de l'édition de l'édition du monde et donc voilà on a 4 scénarios comme ça avec chaque fois des artefacts différents et ça a été partagé au sein de la filière lors d'un événement qui s'appelle les BIS c'est un événement un peu important pour la filière musicale en France pour justement diffuser les productions et au-delà des productions c'est plus quels sont les sujets qui étaient importants pour les participants quels sont les enjeux de demain pour la filière et donc tout ça va nourrir la suite des réflexions et puis aussi des travaux forcément de ces acteurs et peut-être rajouter on sort cette semaine à la suite d'une étude sur l'intelligence artificielle en 2022 pour l'armée suisse on avait exploré le sujet du low tech et du low tech dans la défense qu'est-ce que ça veut dire pour le soldat et c'est un sujet qui nous avait vraiment qui nous tenait à coeur et qui nous a vraiment vraiment passionné et cette année on a travaillé sur l'intelligence artificielle mais en plus d'une étude on sort un workbook en forme de cahier d'exercice qui est utilisable en atelier pour mettre en discussion cette notion qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça veut dire si je suis un manager un manager dans des strates de défense ça peut être un commandant enfin l'argent cadre du monde et que l'intelligence artificielle vient m'amener des données en plus des éléments de situation que j'ai comment est-ce que je débriefe avec le personnel donc voilà tout un tas de situations tout un tas de dilemmes une forme de jeu de survie avec une IA est-ce que je décide de confier des décisions à l'IA ou pas en fonction du niveau d'énergie que j'ai quel choix je fais quel impact ça a sur mon moral voilà tout un tas de mise en situation à travers à la fois un livre d'exercice mais également quelque chose qui peut se transposer très facilement en atelier avec tout un tas d'éléments imprimés pour pouvoir jouer une journée autour de ce sujet et faire en sorte que les personnes s'approprient discutent conversent qui est une forme de médiation autour de ce sujet je trouve ça intéressant cette notion de workbook aussi parce que là on est vraiment sur l'objet d'après le livre-up que vous pouviez avoir vous vous avez créé la conversation quoi que ce soit c'est que là vous créez quelque chose qui va pouvoir être utilisé en autonomie par des personnes qui vont se l'approprier et qui vont se dire bon bah et peut-être que mine de rien pour revenir sur le sujet de la vision et que ce qu'on disait au début par rapport à des directions générales qui n'utilisent pas forcément les futures pour ça peut-être que le workbook ça peut être quelque chose qui peut être récupéré par quelqu'un qui est dans un codire sur les internets et puis qui peut venir proposer aux autres à un moment donné en disant attendez là on est en train de se prendre la tête sur comment est-ce qu'il faut qu'on bouge par rapport à un intelligence artificielle comment est-ce qu'il faut qu'on bouge par rapport à la RSE à quel rythme ou quoi que ce soit j'ai trouvé un workbook qui permet d'animer une discussion sur le sujet il y a de la matière il y a des scénarios il y a des choses qui sont assez parlantes et il peut l'animer lui-même donc je trouve que c'est intéressant c'est très cool et vu qu'on arrive à la fin moi j'aime bien finir ces podcasts avec une question un peu plus personnelle mais vu qu'on parle quand même des futurs alors très souvent j'ai la réponse comme tu disais tout à l'heure Romain bien entendu le futur on ne peut pas deviner ce que c'est le futur on peut désirer par contre ce que ce sera et moi j'aime bien entendre les invités sur vous un peu vu que vous êtes la tête dans le futur qu'est-ce que vous entrevoyez donc là on est plus sur une partie un peu peut-être rationnelle si j'essaie de prendre vos piliers et qu'est-ce que vous auriez vraiment envie de voir advenir et vous pouvez équilibrer un peu comme vous le sentez attends peut-être avant ça on va hacker un peu ta question on va peut-être parler en deux secondes d'un sujet on a parlé beaucoup de notre activité pour les clients mais on essaie de développer une particularité c'est une forme de R&D interne donc tous les ans à peu près on essaie de se saisir d'un sujet qu'on appelle les kays prospectifs et des sujets qui sont transverses qui ne pourraient pas forcément nous être confiés par des clients parce qu'ils sont à la croisée de différentes problématiques pour l'édition numéro 1 on avait creusé le vieillissement dans quelles sociétés allons-nous vieillir donc ça touche aux enjeux du vieillissement ça touche à l'espace public ça touche à notre rapport aux technologies ça touche notre rapport aux communautés aux différentes communautés et donc on a allé explorer ça et pour là c'est un peu d'autopromo je dirais en mars-avril va sortir notre deuxième édition sur qui nous nourrira demain et là ça touche finalement tout un tas aussi de secteurs certes la filière agricole mais aussi les pouvoirs publics qui vont soutenir cette filière notre comportement en tant que consommateur par rapport à par rapport à l'agriculture et par rapport à la production de nourriture donc voilà on essaie de et c'est aussi notre lab en termes de méthodo c'est là qu'on expérimente des trucs suite au cahier prospectif numéro 1 émergent en fait des nouvelles pratiques c'est là vraiment qu'on se laisse la possibilité de tester d'échouer d'apprendre aussi sur nos façons de faire et donc voilà on a un peu d'autopromo sur les cahiers prospectifs numéro 2 qui sortent et je précise c'est pas le coup d'après qui mène ça c'est le coup d'après et tout un tas d'autres personnes qu'on arrive à fédérer qu'on recrute par les réseaux et qu'on fait venir et sur lesquelles certes on anime la démarche mais il y a des designers des anthropologues voilà tout un tas de personnes qui sont intéressées par ces sujets plus ou moins dans la recherche ou plus ou moins dans l'opérationnel et qui contribuent à la réflexion et notamment tout ce qui est atelier de préjugés dont parlait Romain tout à l'heure on l'a testé et on l'a éprouvé avec cette deuxième super c'était important que tu partages t'as eu raison d'acquitter ma question parce que tout à l'heure je parlais des backstage là c'est vraiment le vrai backstage où du coup il n'y a pas que vous il y a une cellule spéciale pour essayer tester et rater et qui en plus de ça est poreuse parce qu'elle invite d'autres acteurs qui sont intéressés par ces sujets qui sont à l'extérieur et je trouve que ça en soi c'est déjà une bonne inspiration aussi pour les entreprises qui pourraient nous écouter ce côté d'avoir son activité et en même temps le côté décalage alors pas dans la logique lab d'innovation un peu classique de il faut qu'on invente des nouveaux produits pour le business mais vraiment cette bulle d'expérimentation et qui n'est pas juste interne qui est aussi ouverte à d'autres acteurs qui viennent enrichir pour que vous derrière après ça enrichisse votre travail donc très cool et c'est un travail qui fait l'ouverture jusqu'au bout puisque le travail est en open source c'est en Creative Commons donc n'importe qui peut reprendre les morceaux peut assembler des trucs il y a des visuels il y a un tas de choses et tout le monde peut se réapproprier cette matière c'est ce que je vois qui est assez beau dans la culture de ceux qui travaillent sur les futurs et les imaginaires en tout cas de tous ceux que j'ai questionnés jusqu'à maintenant c'est qu'il y a quand même cette culture open source au maximum pour se dire ça peut appartenir à tout le monde et ça peut être utile à tout le monde donc merci pour ça et donc alors un petit peu de futur dans vos têtes dans vos cœurs qu'est-ce que ça donne en trois minutes chacun alors en plus on est aussi impliqué personnellement parce qu'on a des enfants moi je dirais qu'il y a on voit des grands mouvements en fait des sociétés qui se polarisent nos sociétés occidentales démocratiques ont tendance à se polariser sous l'effet de tout un tas de choses mais notamment de l'information des réseaux sociaux moi un des souhaits ça serait le fait qu'on puisse plus facilement discuter en fait et de manière contradictoire et qu'on puisse réellement faire des choix de société ensemble et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est aussi un des moteurs pour nous de travailler sur ce sujet que des choix de société sont confisqués par des acteurs qui sont puissants alors sont confisqués intentionnellement ou pas et à travers ce travail sur les futurs qu'on fait c'est qu'on puisse se réapproprier vraiment les destins de nos sociétés principalement de la société française parce que on est impliqué en France et voilà c'est ce dont on parle en tout cas pour nos enfants qu'on puisse qu'on puisse discuter de manière contradictoire des choix qu'on fait et qu'on puisse en conscience voir ce qu'on laisse de côté et ce vers quoi on va et forcément dans tous ces éléments dans tous ces éléments là il y a les problématiques environnementales les problématiques de ressources les problématiques de d'existence en fait de chacun des individus sur sur nos sociétés et sur la planète et donc voilà ça embarque ça et le rapport aux technologies donc dans ton dans ton futur désirable il y a des moyens qui sont mis en place pour que les humains puissent avoir une vraie place une vraie discussion dans dans leur destin et notamment via des via des objets que vous vous essayez d'essayer d'introduire qui permettraient d'accéder d'accéder à ça c'est ça ouais et ça passe par nous à notre chaîne on peut faire des petits trucs mais ça passe par le système ça passe par tout le temps de changement super trop bien trop bien trop bien ces souhaits-là moi je vais te faire la réponse un peu similaire à celle de Mathieu je pense que je pense que par rapport aux trois trois approches qu'on a cité tout à l'heure rationnelle critique et sensible aujourd'hui moi j'ai le sentiment que ce qui me manque un peu c'est l'approche critique comme le disait Mathieu sur tout un tas de sujets on on n'a pas de débat d'organisé à l'échelle du pays on a j'ai pas le sentiment qu'il y a de vrais débats sur où est-ce qu'on va quoi quels sont les choix de société qu'on pourrait faire quelles sont leurs conséquences enfin quelles seraient leurs conséquences et notamment avec ce regard critique et on le voit très bien en ce moment sur l'IA globalement le discours général c'est soit l'IA c'est génial c'est trop bien ou alors c'est ah bah de toute façon on n'a pas le choix et alors que si en fait on a tout à fait le choix on pourrait très bien dire non on n'en veut pas en fait qui nous l'impose y'a pas quelqu'un qui est venu chez nous tous les matins qui a dit tu vas utiliser le chat gpd non on pourrait très bien ne pas l'utiliser en fait alors après sûrement que la bonne position est comme toujours nuancée entre les deux mais cette cette dimension critique si j'avais un souhait moi j'aimerais bien qu'elle s'exerce sur le plan de la technologie voilà c'est d'avoir un vrai rapport critique à la technologie ce qui ne veut pas dire d'être anti-technologie que je sois bien compris mais de se dire dans quel cas je l'utilise dans quel cas il y a un vrai intérêt et surtout aussi c'est de réfléchir sur qu'est-ce que j'y gagne mais surtout qu'est-ce que j'y perds parce que souvent on voit ce qu'on y gagne et on réfléchit assez peu sur ce qu'on y perd et notamment c'est un peu ma marotte mais avec les intelligences artificielles je pense que ça a déjà commencé depuis quelques années mais pour je pense que c'est la première fois où on délègue vraiment même une partie de notre notre intelligence c'est plus seulement des tâches manuelles c'est pas c'est pas je commande mon repas et je me le fais livrer parce que je suis je suis un peu je suis un peu fainéant c'est là carrément je suis tellement fainéant que je vais demander à ChatGPT de me faire faire ma rédaction ou de me faire la synthèse de mon étude donc donc ouais c'est ouais il y a cette dimension là un peu un peu critique que j'aimerais bien qu'on amène plus dans et qui passe par le débat parce que justement pour moi justement la dimension critique elle passe par le par le débat par le fait d'avoir des discussions d'avoir des points de vue différents qui peuvent se se confronter c'est ouais ça serait ça serait ce souhait là et que du coup notamment dans l'éducation soit quelque chose qui transparaît plus fortement qu'on ait une vraie rééducation à l'esprit critique aussi à l'école ça me semblerait important et ça me semble d'autant plus important que ces débats là en fait si on les a pas maintenant ça va être de plus en plus compliqué de les avoir parce que on sait très bien qu'on va vers un monde de plus en plus sous contrainte et qu'on aura peut-être plus l'occasion de faire de choix ou ça sera des choix plus contraints donc ça va être important et puis il faut conclure c'est pas forcément une note optimiste mais je pense que ce besoin de débat on l'a aussi parce qu'on est dans une société où par rapport à d'autres sociétés dans le monde on est dans une logique très individualiste et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des choix collectifs et que la possibilité qu'on a encore aujourd'hui en Occident de faire des choix très individuels elle va être de plus en plus limitée on l'a vu d'ailleurs sur une petite crispation sur le réarmement démographique au delà du terme qui est très maladroit le fait d'avoir une politique nataliste tu vois c'est un débat qu'on pourrait avoir qui d'un point de vue géopolitique peut s'entendre mais en fait on est dans une société occidentale de tellement on a une logique tellement individualiste que de faire des choix collectifs une politique de natalité c'est un choix collectif dans une logique géopolitique d'affrontement de puissance mais qui est la réalité du monde aujourd'hui en fait et donc de ramener cet esprit critique cette notion de débat je pense que c'est important pour se préparer à ces enjeux là pour rebondir sur ce que disait sur l'aspect politique en fait ça rentrait dans le vif du sujet politique mais c'est plus le côté ce qui m'a toujours frustré c'est pour ça que j'ai vite décroché de la politique même quand j'étais plus jeune c'est ce côté on va affirmer qu'il faut faire quelque chose parce que voilà c'est la direction qu'on doit prendre mais il manque justement ces ressources ou ces éléments ou ces workbooks qui seraient associés à ça en disant nous en tant que gouvernement élu on pense qu'il faut aller vers un réarmement démographique et on vous fournit à côté un workbook pour que du coup vous puissiez travailler aussi la réflexion qu'on a eue par rapport à différents scénarios et si on le fait si on le fait pas si on le fait avec telle quantité ou pas pour que n'importe qui comme vous le disiez pour vous puissent avoir un regard critique en fait sur la décision on n'a pas on n'a pas le backstage de la cogite qui a été fait à ce niveau là et du coup soit tu le prends comme tel parce que tu t'es dit bon on a élu ces personnes du coup on leur fait confiance donc quand ils parlent on va les suivre soit du coup tu es en rupture complètement par rapport à ça tu dis en fait on m'explique pas ou il faut que je le fasse par moi même et donc du coup tu peux te sentir désemparé en effet vu qu'il n'y a pas d'organe qui est là pour faire en sorte que tout le monde puisse échanger être autour de ça et j'aime bien vos trois jauges je pense que je me les garderai donc merci pour ça pour vraiment gérer ces équilibres entre critiques le côté émotionnel et le côté rationnel parce que j'ai l'impression que les personnes qui pourraient être fou le côté rationnel ça va être ceux qui vont être très souvent à fond sur le côté intelligence artificielle soit parce qu'ils le veulent vraiment soit parce qu'il n'y a pas le choix parce qu'il y a leur rationnel qui leur dit justement il y a trop de complexité à gérer donc il nous faut un truc qui va être capable de tout calculer tout mesurer tout cloisonner du côté émotionnel là je vois bien ceux qui sont plus sur les aspirations retour à la nature intuitif on va se mettre dans les écolieux et puis on fait de la méditation et on va se connecter et on se fait les carnins aux arbres si je caricature volontairement et en effet la jauge critique du milieu c'est celle qui permet de faire un petit peu un pont et dans laquelle il va y avoir les nuances desquelles vous parliez juste avant il peut y avoir un peu de côté solarpunk si on prend ces inspirations et puis il peut y avoir d'autres types d'univers qui peuvent être existants ou qui peuvent être imaginés mais en jouant avec les trois jauges je trouve que c'est vachement intéressant écoutez on arrive à la fin du temps je vous remercie vraiment pour vos partages la transparence de tout ça et puis ça apporte de la matière qui est très complémentaire avec les autres épisodes donc vraiment merci est-ce qu'il vous reste un dernier mot ou un dernier truc à partager tout à l'heure il y avait un petit bout d'autopromo et là il y a encore de la place pour en faire s'il y a un autre sujet ou un autre élément que vous avez envie de partager vous pouvez nous suivre sur le réseau on n'est pas très bavard sur le réseau mais on essaie de mettre en valeur nos travaux et vous envoyez un petit message sur le site on répond à chaque fois mais parfois avec du sujet je mettrai les liens qui vont dans ce sens là et comme ça au moins chacun est libre et puis en plus si vous partagez pas trop c'est bien comme ça vous êtes pas dans la sursaturation cognitive donc c'est vachement équilibré super et bien écoutez merci et puis bonne continuation à vous et continuez à proposer des belles explorations futuristes aux personnes bye bye merci beaucoup Fabrice au moins